On commence sur le Dachem al-Mishnah, du Dachem al-Gim'al-Ambit en bas. Un gardien qui a prévu d'utiliser le gage. Il a dit devant deux témoins, comme dit Rashi, « Je vais me servir du gage d'un tel, pour moi-même. » Est-ce que dès qu'il a dit ça, il est considéré dorénavant comme s'il avait utilisé, que donc il en devient responsable entièrement, même sur un cas de honnête, alors qu'il n'aurait été pas tour, il devient Hayav ? Ou non ? Selon Batshama, il est déjà Hayav dès qu'il a prévu de l'utiliser. Selon Batshama, non, il n'est pas Hayav tant qu'il ne l'a pas fait. Comme dit la Torah, s'il n'a pas envoyé sa main dans le gage de son ami, dans l'affaire de son ami, donc ce n'est pas par une parole qu'il devient responsable, c'est que si vraiment il a utilisé, il s'en est servi. Il a penché le tonneau, il s'est servi un révit, un verre, un verre de vin, puis ensuite il s'est cassé, plus tard il s'est cassé. Il n'a payé que le révit qui s'est servi. Sur le reste, il n'est pas tour, parce qu'il n'a pas pris le reste. Il n'a pris qu'un révit, le reste il n'a pas pris. Donc sur le reste, il n'y a pas eu de shlichoutiyad. Il n'est pas tour sur le reste. Par contre, s'il a soulevé tout le tonneau, il en a pris un révit, ensuite il s'est cassé quand il a remis, après qu'il a remis, il s'est cassé. Il doit tout payer. Pourquoi ? Parce que dès qu'il a soulevé le tonneau, il l'a acquis. Et donc, il a acquis maintenant le gage entièrement, premièrement. Deuxièmement, il s'en est servi. Il y a eu un manque dans le gage quand il s'est servi un révit. Et donc ça le rend responsable de tout le reste aussi, parce qu'il y a eu un manque, premièrement, et deuxièmement, il a acquis le reste aussi. Donc il devient responsable de tout le reste, même s'il y a un cas de honnête, il devra payer. Il y a eu une bombe qui est tombée dessus, et bien il devra payer tout le tonneau. Demande Agmar Amenan et Milet dont on apprend, c'est à la chote qu'on a vu dans la Mishnah, on apprend dans une bretage sur les psukim qui disent Alkol Dvar Pesha. Alkol Dvar Pesha, sur toute parole de négligence, il devient responsable sur le gage. Betchame Omrim, Melamed Chayab, Alamarsha Vakema Asse, Betchame Apprendu-la d'une parole, il devient responsable comme pour une action. Alkol Dvar Pesha, pour une parole, il est déjà chayab. Betchame Omrim, Enno chayab, Betchame Apprendu-la d'une parole, non, il n'est pas chayab, tant qu'il n'a pas tendu sa main pour se servir, physiquement, pratiquement, du gage. Chez Néhmar, il n'a pas tendu sa main pour se servir, donc ce n'est pas par une parole qu'il devient responsable. Amroulen Betchame, Betchame Apprendu-la d'une parole, Betchame Apprendu-la d'une parole, pour la parole, alors que le Pasouk dit qu'il devient chayab pour une parole, pour une parole de négligence, il devient responsable. Betchame Apprendu-la d'une parole, Betchame Apprendu-la d'une parole, pourquoi vous le rendez chayab pour une parole, La Torah nous dit clairement, c'est s'il n'a pas utilisé, il n'est responsable que s'il a utilisé. Alors qu'est-ce que j'apprends de paroles de négligence, d'après Betchame Apprendu-la d'une parole, il n'a encore pas tour, tant qu'il n'a pas utilisé vraiment. Tu aurais pu dire, c'est que si lui-même, le gardien, il en est servi. Mais dans le cas où il a demandé à quelqu'un, il a dit à son serviteur ou à son envoyé, va se servir de ce gage. Tout je sais qu'il devient responsable, le propriétaire dorénavant devient responsable de tout honnête qui va y arriver. Talmud Lemar, Alcol Devar Pesha. Ça, j'apprends justement de la parole de négligence. Une parole, il le rend chayab, mais à condition que ce soit, qu'il s'en ait servi. C'est-à-dire, si ce n'est pas lui-même, au moins que son envoyé s'en ait servi. Mais pour la parole, de prévoir de s'en servir, ce n'est pas assez. Il ne devient pas chayab pour ça. On a dit qu'il a penché le tonneau, il s'est servi d'un révit, il n'est chayab que d'un révit. Sur le reste, si ensuite le tonneau se casse, il n'est pas tourné. C'est que si ça s'est cassé. Si le vin a tourné, il doit tout payer. Ce sont ces flèches qui ont fait tourner le vin. C'est parce qu'il a ouvert, il s'en est servi, que ça a abîmé le reste. S'il n'avait rien touché, le vin ne se serait qu'amélioré. Mais une fois qu'il a ouvert et qu'il s'en est servi en partie, ça a abîmé le reste. Donc c'est comme s'il lui directement avait abîmé le reste et que donc il est chayab. S'il a soulevé le tonneau et qu'il s'en est servi d'un révit, alors on a vu qu'il est chayab sur tout le reste aussi. Parce que quand il l'a soulevé, il l'a acquis. Amar Shumuel, l'onatal natal mamash. Ce n'est pas que dans le cas où il s'est vraiment servi d'un révit. A partir du moment où il a soulevé le tonneau entier pour se servir d'un révit, même s'il n'a pas pris un révit, ça le rend chayab. Alors la Gemara dit Peut-être que Shumuel y pense. Quand la Torah le rend responsable dès qu'il a utilisé le gage, même s'il n'en a pas manqué, ça le rend responsable. Comme ici, tu me dis dès qu'il a soulevé pour s'en servir, ça le rend chayab. Amar Shumuel dit C'est différent ici. Il est nikhale de Tévé Ha Chavit car il est nikhale, c'est bien pour lui que soit ce tonneau-là coule entièrement, bassisse, les Ha Revit, que ce soit un support, un bassisse, qu'il puisse une base pour ce révit qui voulait se servir, c'est-à-dire comme ça. Le tonneau maintenant, il est rempli. Lui, il a l'impression de se servir que d'un verre de vin. Et maintenant, il veut garder le verre de vin, son verre de vin volé dans le tonneau parce qu'il sera mieux gardé là-bas. Donc, il se trouve maintenant qu'en prenant le tonneau, en soulevant le tonneau pour se servir d'un verre et finalement, quand il a laissé le vin dans le tonneau, en fait, c'est considéré comme s'il avait volé tout le tonneau entier. Un Revit pour boire et le reste comme support de ce Revit qu'il veut boire. Donc, ça s'appelle qu'il a tout volé, qu'il a tout utilisé. Il a utilisé le tonneau entier pour qu'il lui garde gentiment le Revit qu'il avait besoin. Le Revit qu'il a besoin sera mieux gardé dans le vin que dans un verre. Dans le tonneau que dans un verre. Bah, il Ravashi. Il demande Ravashi dans le cas où il a soulevé un porte-monnaie pour ne prendre de là qu'un seul dinar. Maou, qu'est-ce qu'on dira sur ça ? Est-ce qu'il devient responsable du reste aussi ou pas ? Est-ce que je dis Hamra ou Delom Mintar ? Le vin, tu ne peux pas le garder dans un verre. Il faut laisser dans le tonneau avec le reste du vin pour ne pas qu'il s'abîme. Donc, une fois qu'il a soulevé le tonneau, je considère qu'il a tout utilisé. Parce que pourquoi Delom Mintar et Lagav Hamra ? Un vin ne se garde que dans un vin, que dans du vin. A Valjouza Mintar, mais une pièce, tu peux garder. Donc maintenant, quand il a pris, il a soulevé le porte-monnaie pour une pièce, il n'a pas besoin du reste. Le reste, il ne l'a pas acquis. Il n'est pas responsable sur le reste. Au Dilma ou peut-être, Shani Netiruta de Arneki ne ressemble pas la garde d'un porte-monnaie mais Netiruta de Dinar que de garder une pièce. Une pièce, ça se garde mal. Tu la perds. Un porte-monnaie, ça se garde mieux. Donc maintenant, il se trouve que quand il a soulevé le porte-monnaie, du gage, pour ne prendre là qu'une seule pièce d'un dinar, je pourrais peut-être considérer qu'il utilise le reste parce que grâce aux autres pièces, ce dinar-là, il est mieux gardé. Et donc, puisqu'il utilise le reste aussi, il devient responsable sur toutes les pièces qui sont dans ce porte-monnaie ou pas. Técou, on reste là-dessus en Técou. Adrana lacham afkid, Adrana lacham afkid, Adrana lacham afkid. Et là, on commence, Medrat Hachem, le quatrième perec de Baba Metziah. Ce perec-là va nous apprendre la lachode de Kinyanim. Comment on acquiert quand on achète un objet, quand on achète quelque chose, comment on l'acquiert ? Il faut savoir que l'argent n'est pas un Kinyan. C'est-à-dire que quand j'ai payé, je n'ai rien acquis encore. L'acheteur ou le vendeur pourraient, Minatora, regretter et annuler la vente. Ce n'est qu'en prenant l'objet qu'on l'acquiert réellement. Et qu'une fois qu'on l'acquit, une fois que l'acheteur a pris l'objet et qu'il a fait un Kinyan sur l'objet, il l'a acquis, ça l'engage à le payer. Dorénavant, il doit le payer. Mais quand il paye l'argent, ça n'engage pas encore le vendeur de lui donner l'objet. Donc maintenant, il faut toujours savoir qu'est-ce qui est considéré comme la paie, le billet de paiement, l'argent, la monnaie, et qu'est-ce qui est considéré comme la marchandise. Si maintenant, c'est des fruits avec de l'argent, je sais que les fruits, c'est la marchandise et l'argent, c'est la monnaie. Et donc, en tirant les fruits, j'ai acquis, ça me rend chayave de payer l'argent, tandis que si le vendeur, il a pris l'argent, il n'a que la monnaie et donc la marchandise n'est pas acquise. Ça, c'est clair. Mais quand maintenant, on est entre deux monnaies ou entre deux différentes pièces, il faut savoir qu'est-ce qui est considéré comme la marchandise et qu'est-ce qui est considéré comme la monnaie. Prends maintenant des pièces d'argent en face des pièces d'or, on fait un échange. Qu'est-ce qui est la marchandise et qu'est-ce qui est la monnaie ? Prends maintenant des pièces d'argent et des pièces de cuivre et ainsi de suite. Il faut toujours savoir qu'en tirant la marchandise, on l'acquiert et on s'engage à donner en échange la monnaie, tandis qu'en tirant la monnaie, l'autre n'a pas acquis les marchandises en échange. La monnaie, c'est rien. Donc, il faut toujours savoir comment ça marche. Et la Mishnah nous explique comme ça, nous dit comme ça. Azahav connaît Akhesef. Akhesef et non connaît Azahav. D'ailleurs, ce perek là, dans le Bavli, il s'appelle perek Azahav. Intéressant que dans les Yerushalimans, on l'appelle Akhesef. En tout cas, la Mishnah nous dit comme ça. Azahav, l'or, connaît Akhesef, acquiert l'argent. C'est-à-dire que dès que j'ai tiré ton or, tu acquiers mon argent. Ça m'engage à te payer de l'argent. J'ai acquis tes pièces d'or, c'est ça la marchandise. Je dois payer en argent. Par contre, Akhesef, quand toi, tu tires mes pièces d'argent, tu prends mes pièces d'argent et non connaît Azahav. Je n'ai pas acquis l'or, les pièces d'or. Pourquoi ? Parce que l'argent, les pièces d'argent que tu as pris, c'est la monnaie. C'est ça, l'argent. Et l'or, c'est une marchandise à côté des pièces en argent. Et donc, si quand toi, tu as pris mon argent, si toi, tu as pris mon argent, je n'ai pas acquis la marchandise. Comme on a dit de manière générale, la marchandise ne s'acquiert pas en la payant. Mais le contraire, oui. L'argent s'acquiert en prenant la marchandise. Donc, dès que j'ai pris ton or, c'est ça qui est considéré la marchandise, tu acquiers mon argent. Mais quand tu as pris mon argent, je n'ai pas acquis encore ton or. Anne-Rochette connaît Akhesef, mais Akhesef et Neu connaît Anne-Rochette. Pareil entre le cuivre et l'argent. Toujours l'argent, c'est plus fort. Les pièces de cuivre acquièrent l'argent. C'est-à-dire que quand j'ai pris tes pièces en cuivre, tu acquiers mon argent parce que le cuivre, c'est la marchandise. L'argent, c'est la monnaie. Mais quand tu prends mon argent, je n'ai pas encore acquis mes pièces de cuivre si je ne les ai pas encore reçues. Les mauvaises pièces acquièrent les bonnes pièces en échange parce que les mauvaises pièces sont considérées comme la marchandise. Et donc, une fois que j'ai pris les mauvaises pièces, tu acquiers mon argent. Mais quand tu as pris mon argent, je n'ai pas encore acquis tes mauvaises pièces parce que tes mauvaises pièces ne sont pas... Tes mauvaises pièces sont considérées, oui, comme de la marchandise et que quand tu prends maintenant l'argent que je te paye en échange, ce n'est pas assez pour faire un kinyan sur la marchandise qui sont les mauvaises pièces. Asimone connaît Amatbea. Amatbea, elle ne connaît Asimone. Asimone, c'est une pièce comme un jeton, une pièce qui n'a pas encore été formée. Quand maintenant je prends ton Asimone, tu acquiers ma pièce, ma pièce d'argent, ma pièce de monnaie. Pourquoi ? Parce que le Asimone en question, le jeton, c'est considéré comme une marchandise. Même si c'est de la même matière, les deux sont de l'argent, mais puisqu'il n'a pas encore été formé en tant que pièce de monnaie, alors il est considéré que comme une marchandise. Si c'est une marchandise, dès que je l'ai prise, j'ai pris tes Asimone, tes jetons, connaît ta Matbea, tu acquiers mon argent. Je dois te payer. Mais le contraire, va Matbea et le connaît ta Asimone. Quand tu prends mon argent, si tu as commencé par prendre mon argent, je n'ai pas encore acquis la marchandise qui sont ces pièces de jetons-là. Metaltelline, Konineta Matbea. Disons franchement, Metaltelline, les objets de manière générale, Konineta Matbea acquiert l'argent. Dès que j'ai pris tes objets, pour les acheter, ça m'engage à te payer les pièces de monnaie, l'argent. Matbea, et no Konineta Matbea, mais si je n'ai pas encore pris la marchandise, les objets, et que toi, tu as pris mon argent, alors je n'ai pas encore acquis mes objets. Zeaklal. Ces mots-là sont effacés d'après le Agaot Agra. Konineta Matbea. De manière générale, les objets, ils s'acquirent les uns aux autres. Il n'y a pas de monnaie ici, un en face de l'autre. Donc si maintenant, on décide de faire, de s'échanger un objet contre un autre, alors dès qu'il y en a un qui le prend, l'autre acquiert son échange. Ketad, comment ça ? Si je t'ai pris tes fruits et je ne t'ai pas encore payé, Ketad revient sur le début de la Mishnah. Si j'ai pris tes fruits et je ne t'ai pas encore payé l'argent, on ne peut plus changer d'avis, c'est fini. Parce qu'on a dit que dès que j'acquière la marchandise, ça m'engage à te payer l'argent. Mais dans le cas contraire, si je t'ai payé et que je n'ai pas encore pris tes fruits, on peut changer d'avis encore parce que ce n'est pas encore acquis. À Val Amrou, les Chachamim, cependant, ont dit que malgré que la marchandise n'est pas acquise en la payant, tant qu'on ne l'a pas prise, cependant, malgré que Minatora, il pourrait regretter et annuler la vente, mais ça passe très mal. Les Chachamim ont dit celui qui a puni la génération du Maboul et du Dora Palaga, la tour de Babel, ou Atidli Parah, c'est lui qui va punir aussi celui qui ne tient pas sa parole. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a convenu, on s'est mis d'accord sur cette vente-là et que je t'ai payé, il n'y a plus de regret. Même si Minatora, il n'y a pas de Kinyan et qu'on peut regretter, mais les Chachamim ont interdit de changer d'avis et de ne pas tenir sa parole. Il y a ce qu'on appelle un Mishé Parah. Celui qui a puni, il va punir. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec notre Mishnah du tout. Rabbi Shimon il dit ben non, ce n'est pas une question d'argent et de marchandises, au contraire. Celui qui a l'argent dans ses mains, il a le dessus. Il a le dessus, ça veut dire que s'il veut, il peut changer d'avis. Selon Tadakama, selon les Chachamim, on a dit que quand on a payé, c'est encore rien. Tant qu'il n'a pas pris la marchandise, c'est encore rien. Ils peuvent les deux changer d'avis. Rabbi Shimon il dit non, le vendeur qui a dans ses mains l'argent et la marchandise, il peut changer d'avis. Il peut dire non, finalement, je te rends l'argent. Mais l'acheteur qui n'a rien chez lui, il a payé, il n'a pas pris la marchandise, il n'a pas son mot à dire ici. Il ne peut pas décider s'il préfère l'argent ou la marchandise. C'est le vendeur qui va décider dorénavant est-ce qu'il maintient la vente ou bien il l'annule. Maintenant, il est Rabbi, le Rabbi Shimon Beret. Rabbi a enseigné à son fils Rabbi Shimon, Azahav connaît ta Kesef. L'or acquiert l'argent. Comme dans notre Mishnah, on a dit l'or c'est la marchandise. Quand je te prends ton or, tes pièces d'or, tu acquiers l'argent en échange, le prix, le prix en argent. Donc, Rabbi voulait dire par là, l'or est considéré comme la marchandise et l'argent comme les pièces de monnaie. Alors que ça, c'est des pièces et ça, c'est des pièces. Les deux sont des pièces qui peuvent servir de billets de paiement. On peut payer par des pièces en or ou payer par des pièces en argent. Mais je considère les pièces en or à côté des pièces en argent comme une marchandise. A Marley, son fils Rabbi Shimon, lui a dit Rabbi, mon maître, tu nous as enseigné quand tu étais jeune. Le contraire, que l'argent acquiert l'or. Donc, l'argent, c'est la marchandise. Et l'or, c'est le paiement, c'est la monnaie. C'est la monnaie en face de l'argent. Donc, j'achète des pièces d'argent en payant sous forme de pièces en or. Donc, l'argent, c'est la marchandise. Et finalement, maintenant, dans ton vieil âge, tu nous enseignes le contraire. Asab, connaître à Kesef, tu nous dis finalement le contraire, que c'est l'or qui acquiert l'argent parce que l'or, c'est la marchandise. Et en prenant l'or, on s'engage à payer. L'agma dit, Que pensait-il dans sa jeunesse et que pensait-il quand il était vieux, Rabbi ? Pourquoi il a changé d'avis ? Quand il était jeune, il pensait. Puisque l'or est plus important, c'est ça qu'on considère comme la monnaie. Casse-pas de l'or, l'argent qui vaut moins que l'or, avait perassé la marchandise. Et donc, en prenant la marchandise, le vendeur acquiert son argent. Ici, son argent, c'est l'or en fait. C'est la monnaie. Donc, quand moi je prends ta marchandise, qui est l'argent, je prends ton argent, tu acquiers mon or parce que l'or, c'est la monnaie. Il faut toujours savoir qui est considéré comme le vendeur et qui est considéré comme l'acheteur. Quand on s'échange de l'argent contre de l'or, des pièces d'argent contre des pièces d'or, il faut savoir qui est le vendeur et qui est l'acheteur. Quand il était jeune, Rabbi pensait que celui qui prend les pièces d'argent, il est l'acheteur. Il a pris la marchandise et il paye par des pièces en or. Pourquoi ? Parce que l'or est plus important que l'argent, donc c'est ça la monnaie. Et donc, ce qu'il dit, avec le vendeur, c'est le vendeur. Les fruits, la marchandise, engagent l'acheteur, donc celui qui a pris l'argent, s'engagent à payer sous forme de monnaie, de pièces d'or. Mais quand Rabbi a vieilli, il a changé d'avis, il a dit non, casse pas des harifs, on tourne la page, l'argent qui tourne plus dans le commerce, c'est ça qui est considéré comme la monnaie. Dava de l'or harif, l'or qui ne tourne pas autant que l'argent n'est pas aussi fort comme la monnaie, l'or, alors, avec pera, c'est considéré comme la marchandise. L'or à côté de l'argent est considéré comme la marchandise. Vekan il est pera, l'étive a, et donc c'est le contraire. Maintenant, c'est l'or qui devient la marchandise. Quand je prends l'or, tu acquiers mon argent. Ama Ravashi, Kriyaldutemistabra, Ravashi dit, il est plus logique de dire comme pendant la jeunesse de Rabi, qui considérait que l'argent c'est la marchandise et l'or c'est la monnaie. Pourquoi ? Parce que la Mishnah continue à nous dire, Mideklan ya ne rojette qu'on est à Kesef. Sache que le cuivre acquiert l'argent. Le cuivre est considéré comme des pièces en cuivre, c'est les centimes, disons, ça acquiert les pièces d'argent parce que le cuivre c'est la marchandise et l'argent c'est la monnaie. Et alors, Ravashi nous dit comme ça, ça va si tu dis comme pensait Rabi quand il était jeune, que l'argent à côté de l'or c'est l'argent qui est la marchandise. C'est pour ça que la Mishnah nous ajoute en disant, le cuivre à côté de l'argent c'est le cuivre la marchandise qui en prenant le cuivre l'autre il acquiert l'argent, la monnaie. Pour t'apprendre un chidouche que malgré que l'argent à côté de l'or je considère l'argent comme marchandise mais à côté du cuivre l'argent devient une monnaie. A côté du cuivre ça devient une monnaie. Et là, mais si tu dis comme ce que pense Rabi dans sa vieillesse que l'argent à côté de l'or c'est l'argent qui est la monnaie et l'or qui est la marchandise. Alors, pourquoi tu as besoin de m'ajouter ensuite les centimes à côté de l'argent ? Tu dis c'est quand même l'argent qui est plus fort c'est ça la monnaie c'est l'argent la monnaie et l'or la marchandise. Alors les gabènes à côté des pièces de cuivre que l'argent est plus cher premièrement et deuxièmement qui tourne plus dans le commerce. Est-ce que c'est la peine de dire que c'est l'argent qui est considéré comme la monnaie et le cuivre la marchandise ? Évidemment que le cuivre c'est une marchandise si même l'or c'est une marchandise à côté de l'argent. Donc quel est le chidouche ? Tu es obligé de comprendre le contraire ? Tu devrais dire que tu dois comprendre comme Rabi dans sa jeunesse que l'or est considéré comme de la monnaie à côté de l'argent et on vient te dire malgré que l'argent est une marchandise devant l'or mais devant le cuivre l'argent devient une monnaie. Donc on a une preuve de notre Mishnah pour la jeunesse de Rabi. Il faut nous apprendre le chidouche quand même de l'or pardon du cuivre après nous avoir dit le chidouche de l'or. C'est le cas d'Ata Khamina tu aurais pu dire à néprité ces proutotes là ces centimes là de cuivre là on les utilise dans le commerce on les utilise plus que des pièces d'argent. Et donc peut-être que c'est considéré comme une monnaie puisqu'il y a des endroits où on n'utilise pas cette petite monnaie de proutote de cuivre donc le cuivre devient une marchandise à côté des pièces d'argent qui donc les pièces d'argent seront la monnaie. Donc après qu'on a dit que l'argent est considéré comme la monnaie et l'or comme une marchandise comme Rabi dans sa vieillesse il nous faut encore ce chidouche que l'argent à côté du cuivre aussi restera l'argent la monnaie et le cuivre la marchandise malgré qu'il y a des endroits où on n'utilise que les petites pièces de cuivre malgré tout puisqu'il y a des endroits où on ne peut pas les utiliser alors c'est l'argent qui restera donc la monnaie forte et le cuivre et la marchandise. Rabbi Khiya aussi y pense comme la jeunesse de Rabbi que l'or c'est la monnaie c'est pas la marchandise c'est la monnaie. D'où on sait que Rabbi Khiya y pense comme ça. Des raves Lagmar nous racontent dessus toute une histoire une petite histoire des raves osif d'Inre ni braté de Rabbi Khiya Rave a emprunté des pièces d'or de sa cousine la fille de Rabbi Khiya les soff aikur d'Inre les pièces en or finalement ont monté de prix valait plus cher donc s'il empruntait 100 pièces d'or qui valait disons qui valait disons bon je vais pas dire de prix pour ne pas embrouiller parce que Lagmar ensuite va nous dire les prix précis donc il a pris disons 10 pièces en or ou 100 pièces en or qui valait tant et tant de pièces d'argent maintenant quand il doit les rendre ça correspond à plus de pièces en argent il se demandait ce qu'il avait le droit de les rendre à sa cousine à cette fille sachant qu'il y aurait peut-être un problème de ribite c'est des intérêts il lui rend des pièces en or autant qu'il en a emprunté mais maintenant ça vaut plus il est allé il est allé demander à rabbi il lui a dit va lui payer des bonnes pièces sans problème des bonnes pièces avec tout le poids qu'il faut les pièces en or sans hésiter donc tu vois que rabbi considère les pièces en or comme de la monnaie et pas comme de la marchandise c'est ce que constate Lagmar ça va si tu dis que l'or c'est considéré comme une monnaie ça va je comprends que c'est une monnaie donc une monnaie en tant que tu es emprunté autant tu rends mais si tu dis que l'or c'est considéré comme une marchandise alors on n'a pas le droit de rendre une marchandise pour une marchandise tu es emprunté un kilo de tomate tu n'as pas le droit de rendre un kilo de tomate quand le prix a monté c'est une mesure pour une mesure tu empruntais une quantité tu rends la même quantité de marchandise c'est interdit si le prix l'a monté c'est un problème de ribite donc puisqu'il lui a permis rabbi Khia de rendre la même somme qu'il avait empruntée c'est la preuve qu'il pense que c'est considéré que l'or est considéré comme de la monnaie répond Lagmar Rav dinre havule en fait Rav il avait chez lui déjà des pièces en or au moment il a emprunté de sa cousine encore d'autres pièces en or il en avait déjà mais Kevan déjà vous les dinerait puisqu'il en avait déjà alors même si tu considères maintenant ces pièces en or comme une marchandise et pas comme une monnaie on a le droit d'emprunter une marchandise quand on en a un peu à la maison en rendant la même quantité plus tard même un prix plus fort pourquoi parce que je considère que la marchandise que j'ai chez moi à la maison elle est acquise à celui qui m'en a prêté donc c'est comme s'il lui disait quelqu'un qui dit à son ami écoute voilà j'ai maintenant j'ai à la maison des tomates d'accord j'en ai besoin maintenant mais je suis pas j'ai pas moyen de les prendre j'ai pas la clé il faut que mon fils il les amène prête moi et je te rendrai quand mon fils il les amènera ou quand je trouverai la clé ça c'est permis pourquoi parce que je considère que mes tomates sont acquises à mon prêteur dès qu'il me les a prêté si ensuite le prix il monte c'était à lui c'est pas que je lui ai rendu plus c'est comme une vente donc c'est comme s'il les avait acquises depuis qu'il m'a prêté il a acquis mes tomates qui ont monté de prix ça le regarde ça ne me regarde pas je ne l'ai pas rendu plus que ça donc ici aussi quand Rav avait emprunté ses pièces en or il s'agit qu'il en avait déjà chez lui et donc les pièces en or qu'il avait chez lui étaient considérées comme vendues comme rendues comme acquises à la fille de Rabiria qui lui avait prêté ses pièces en or et donc maintenant si le prix il monte c'est pas grave ça ne s'appelle pas qu'il a remboursé plus que ce qu'il avait emprunté c'est pas comme s'il avait emprunté un peu de marchandises et qu'il lui rend beaucoup qu'il a emprunté des pièces en or qui valaient un peu et qui aujourd'hui valent plus non ça ne le regarde plus je considère que les pièces qu'il avait chez lui à la maison étaient acquises directement à la fille de Rabiria et maintenant quand le prix a monté ça ne la regarde qu'à elle et pas à Rav il n'y a pas ici de ribuit il n'y a pas d'intérêt sur ce prix là donc finalement la Guamara récupère à dire que je pourrais considérer comme l'or comme une marchandise et malgré tout permettre dans ce cas précis d'emprunter des pièces en or et de rendre de rembourser des pièces en or en or même si le prix a monté entre temps il y a ce Tana là qui pense aussi que l'or est considéré comme une monnaie et pas comme une marchandise d'Ethania alors Ethania nous dit comme ça quand les Chachamim ont parlé d'une Pouruta il s'agit de que tu connaisses la valeur d'une Pouruta c'est un huitième d'un Isar les Maynaf Kamina qu'en importance les Kiddushis pour les Kiddushines d'une femme sache que les Kiddushines d'une femme qui se font par une Pouruta il s'agit d'une Pouruta qui voit un huitième d'un Isar donc tu dois tu dois te fuyer au huitième du Isar la Pouruta elle peut monter elle peut baisser et le huitième du Isar c'est ça ce qui compte Isar qu'est-ce que le Isar combien c'est un Isar un 24ème d'une pièce d'argent d'une pièce en argent les Maynaf Kamina quelle importance les Mekachoumemkar quelqu'un qui achète dans un cas d'achat et de vente il faut savoir que le prix c'est 24 Isar par pièce d'argent si maintenant je te vends une pièce d'argent pour plus que 24 Isar je t'ai trompé je dois te rendre si je t'ai trop trompé je dois te rendre l'argent j'ai pas le droit de tromper plus que il y a une certaine marge combien sont les prix on verra ça dans la suite du Pérec combien vaut un dinar d'argent un 25ème d'une pièce en or quelle importance qu'est-ce qu'on va en apprendre qu'est-ce qui va ressortir de là pour le Péden le Péden alors Rashi nous explique comme ça voyons Rashi à gauche un peu plus haut que là on en est dans l'Agmara Rashi dit comme ça c'est 5 Shkalim de la Torah 5 Slaim 1 Shekel de la Torah c'est 1 Sela 1 Sela c'est 4 dinarim d'argent 5 Slaim c'est 20 dinars d'argent si maintenant le jeune papa a donné au Kohen un dinar zav un dinar en or alors il faut que le Kohen lui rende la monnaie il doit lui rendre 5 dinarim d'argent parce que le dinar en or il vaut 25 dinarim d'argent dont 20 sont équivalents aux 5 Slaim 5 Shkalim de la Torah donc il faut qu'il lui rende encore 5 dinarim en argent et de là l'Agmara il vient nous prouver que je considère l'or comme une monnaie ça va si tu dis que les pièces en or sont considérées comme une monnaie alors je comprends le Tana a raison de nous donner les comptes de se fier à quelque chose qui a un prix fixe c'est à dire on a dit l'argent c'est 1 25ème de l'or donc tu peux te fier à l'or l'or ce sera toujours 25 dinarim d'argent si maintenant le dinar d'argent il monte ou il baisse de toute façon le Pidonabène sera équivalent toujours à 20 sur 25 de l'or donc c'est pour ça que le Tana il se réfère toujours il te ramène à l'or parce que l'or c'est une vraie monnaie qu'il n'y a pas on ne dit pas de si ça monte et ça baisse la monnaie c'est la monnaie fixe c'est la marchandise qu'on considère qu'elle monte et qui baisse mais si tu dis que l'or c'est considéré comme une marchandise alors quand l'or il monte il faut qu'il rende plus de monnaie le Kohen et quand l'or baisse il faut qu'il rende moins de monnaie ou au contraire c'est peut-être le père qui devrait ajouter d'argent donc si tu me dis que l'or est considéré comme une marchandise comment tu peux te fier à l'or en ce qui concerne le Pidonabène est-ce que le Tana il se fie il se réfère à quelque chose qui monte et qui baisse de valeur alors que des fois le Kohen devra lui rendre de la monnaie comme on a dit 5 dinarimes d'argent ou peut-être même plus ou moins des fois c'est le père qui doit lui ajouter si maintenant l'or a baissé alors le père devra ajouter sur son dinar en or parce qu'il vaut moins que 20 dinarimes d'argent et la Shemamina c'est donc la preuve t'y vais avec Shemamina c'est la preuve que cette Anna il pense cette Braita de Rabiria pense que l'or est considéré comme une monnaie on peut se fier à cette monnaie elle sera toujours plus que les 5 slayim du pays d'Anabène et c'est pour ça que le Tana il s'est référé à cette monnaie Shemamina tu vois de là que l'or est considéré comme une monnaie et pas comme une marchandise Nanatam la Gemara nous ramène encore une monnaie Béthiamayomrim les Béthiamay ils disent en ce qui concerne des pièces de Masercheni Masercheni c'est le deuxième dixième de la récolte qu'on doit prélever et monter à Yerushalayim pour le manger là-bas on peut aussi le racheter quand on le rachète on le rachète sur des pièces d'argent maintenant quelqu'un qui se retrouve avec des slayim d'argent et qui veut les changer pour des pièces en or parce que c'est trop lourd est-ce qu'il a le droit ou pas selon Béthiamay il ne peut pas prendre ces slayim d'argent pour les racheter sur des pièces en or et les monter à Yerushalayim ou Béthiam le matériel le matériel l'y permette Rabi Ochanan et Rechlaki sont en discussion sur cette Mishnah Rabi Ochanan et Rechlaki sont en machlokette sur la machlokette de Béthiamay et Béthiamay Khadamar un il dit on verra qui c'est la machlokette de Béthiamay elle est que s'il veut échanger ses slayim d'argent sur des dinarim en or Béthiamay pense que l'argent c'est la monnaie l'or c'est la marchandise tu n'as pas le droit de changer tes pièces de monnaie sur une marchandise alors que tu n'es pas encore à Yerushalayim c'est à dire la Torah a dit tu as ta récolte elle est trop lourde tu la rachètes sur des pièces de monnaie que tu vas monter à Yerushalayim si maintenant tu veux avec ces pièces de monnaie acheter une marchandise et la monter à Yerushalayim ça ne marche pas tu n'as pas le droit donc pour cette raison selon Béthiamay on ne peut pas échanger cet argent contre de l'or parce que l'or c'est considéré comme une marchandise ou Béthilal savré Béthilal l'argent c'est une marchandise l'or c'est une monnaie par rapport à l'argent et donc tu peux échanger opératif on peut échanger la marchandise sur une monnaie et donc tu peux échanger l'argent sur de l'or aval mais Perot Aldinarin échanger des fruits de Maasher Chény directement sur des pièces en or d'Ivra Kolmechal et Linan selon tout le monde on peut les racheter Maïtama pourquoi Midi d'Ava Kesef le Béthilal de même qu'il en est pour de l'argent selon Béthilal Kesef le Béthilal l'argent selon Béthilal Afalgav de Kesef le Béthilal perave malgré que l'argent à côté de l'or c'est considéré comme une marchandise le Béthilal on a dit que selon Béthilal j'ai des pièces d'argent je peux les échanger sur des pièces en or c'est pas pour autant que j'ai un problème d'échanger mes fruits sur des pièces en argent parce que l'argent à côté de l'or c'est une monnaie mais à côté des fruits pardon l'argent à côté de l'or c'est une c'est une marchandise mais à côté des fruits c'est une monnaie donc je peux changer mes fruits sur de l'argent et donc de même que selon Béthilal je peux le faire Zav Namile Béthilal de là tu apprends aussi pour les pièces en or selon Béthilal Béthilal qui ont dit l'or à côté de l'argent ça marche pas parce que l'argent c'est plus fort que l'or l'argent c'est la monnaie l'or c'est la marchandise tu ne peux pas changer ton argent sur de l'or selon Béthilal ça marche pas mais cependant l'or à côté de la récolte des fruits c'est des pièces de monnaie donc tu peux racheter ton maser chénis sur des pièces en or malgré que l'or à côté de l'argent Péra avait tu considères l'or comme une marchandise par rapport à l'argent c'est moins fort que l'argent mais cependant les Gabé Péra Tivavé devant la marchandise je considère l'homme l'or comme une monnaie donc je peux racheter sur de l'or ça c'est Rabi Ochanan ou Rache Lakish un de deux il pense comme ça le deuxième il dit la marchandise de Béthiamai Béthilel elle est même sur le rachat des fruits directement sur des dinarimes en argent c'est à dire que selon Béthiamai qui disent que l'or c'est une marchandise tu ne peux pas racheter de l'argent sur de l'or tu ne pourras pas racheter non plus les fruits sur de l'or directement selon Béthilel qui ont permis l'or sur l'argent ils vont permettre aussi bien sûr les fruits sur l'or directement pardon selon Béthilel qui ont permis d'échanger l'argent sur de l'or ils vont permettre les fruits sur de l'or aussi d'après celui qui disait que la marchandise elle est aussi pour racheter les fruits sur les pièces en or ce deuxième on a un problème sur lui au lieu d'être en discussion si je peux changer des pièces en argent sur des pièces en or ils auraient dû citer leur marchandise sur le cas de quelqu'un qui veut changer ses fruits sur des dinarimes que selon Béthiamai même ça c'est pas bon même les fruits directement sur l'or ça ne marche pas ça serait un plus grand ridouche que de dire qu'ils sont en marchandise entre l'argent et l'or dis-moi même les fruits sur l'or ça ne marche pas d'après Béthiamai répond l'agmara ils yiflouk béperot al dinarine si on avait cité le cas de leur mahloket si on avait cité leur mahloket dans le cas où il veut racheter ses fruits directement sur de l'or sur des pièces en or avamina j'aurais dit anémile béperot al dinarine leur mahloket n'est que quand il rachète des fruits sur de l'or sur des dinarimes en or aval besleyn al dinarine mais pour acheter de l'argent sur de l'or ça c'est sûr que c'est pas bon j'aurais dit que l'or à côté de l'argent c'est une marchandise à côté de l'argent on ne peut pas racheter c'est-à-dire comme ça si tu m'avais dit que l'or ne permettent la récolte sur l'or et que l'or ne permettent pas j'aurais dit oui que l'or ne permettent pas même la récolte sur l'or car l'or on ne peut pas mais bethilel qui permettent la récolte sur l'or ils ne vont peut-être pas permettre d'échanger de l'argent sur de l'or car on te dit que non ça sera permis pour bethilel aussi de même que les fruits tu peux les racheter sur de l'or tu peux racheter même l'argent sur de l'or donc finalement nous avons ici une marroquette entre rabbi on ne sait pas encore qui dit quoi selon un d'entre eux la marroquette de bethilel n'est que pour passer de l'argent à l'or mais selon tout le monde on pourra passer des fruits et les racheter sur l'or directement selon l'autre la marroquette elle est aussi bien pour le passage de l'argent à l'or que des fruits sur l'or c'est à dire que selon bethilel tout est faisable selon bethilel ni l'un ni l'autre ni tu rachètes tes fruits sur de l'or ni de l'argent sur de l'or et là la guimara elle va commencer à travailler à savoir qui dit quoi entre rabbi ouhanan et rechlakish qui c'est qui dit que la marroquette elle est dans les deux cas et qui c'est qui dit que selon tout le monde on pourra racheter les fruits directement sur l'or on va laisser ça pour l'étape suivante mais en attache merci